Salut, salut, c'est Lorenzo, le cofondateur de L'Ornybox. Je suis aujourd'hui et j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre ami Jean-Philippe Toiti. Bonjour Lorenzo, heureux d'être là. L'Orny lawyer, heureux d'être là, heureux de t'accueillir ici dans mon antre. Je suis ravi, alors tu n'es pas avec ton acolyte Henri de la Motte Rouge, mais tu es venu prendre un peu de soleil dans le sud de la France. Et aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi il faut absolument posséder les 5 documents essentiels pour se lancer sur le web. Je veux dire même, c'est un document obligatoire. Pas essentiel, obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas ces documents-là, on se fait taper sur les doigts, il y a des risques. Et donc, il vaut mieux les avoir plutôt que de payer cher derrière. C'est ça ? Bien sûr. Ok, donc dans un instant, dans quelques secondes, tu vas voir pourquoi il est important et quels sont les documents obligatoires pour se lancer sur le web. C'est parti ! Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi et quels sont les documents obligatoires pour se lancer sur le web et pourquoi il est important d'avoir ces documents. N'oublie pas, si tu veux te lancer sur le web, si tu veux être infopreneur, si tu veux vendre ta passion, ton savoir, ton expertise, eh bien, il suffit tout simplement de t'abonner. Clique sur le bouton abonne-toi et que tu recevras, bien sûr, toutes les semaines des nouvelles vidéos de marketing, pédagogie, comment lancer tes formations en ligne, tes services, tes produits. Et bien sûr, aujourd'hui avec Jean-Philippe Touati, notre learning lawyer, on va savoir quels sont les 5 documents essentiels et surtout obligatoires pour se lancer sur le web. Alors, j'ai une première question, c'est pourquoi c'est important d'avoir ces documents et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se lancer à l'aveuglette ? À l'aveuglette, oui, à l'aveuglette. C'est parce que je parle anglais courant. Pourquoi il est important d'avoir ces documents ? Tout simplement parce que déjà, avoir des bonnes conditions générales de vente, ce sera déjà le premier document obligatoire, c'est le socle. Le socle contractuel, c'est ce qui permet de contractualiser avec le client et de savoir à quoi on s'engage, quelles sont les conditions du contrat que l'on passe avec le client. C'est déjà une obligation légale d'avoir des conditions générales de vente, mais en plus, c'est l'occasion de mettre en place, je dirais, des clauses qui viennent soit protéger, soit limiter votre responsabilité. Surtout très, très important, prévoir à l'intérieur des conditions générales de vente tout l'aspect relatif au droit de rétractation. Il faut savoir que si tu ne remplis pas les obligations correctement, si tu ne remplis pas ce qu'il faut dans les conditions générales de vente, notamment le formulaire lié au droit de rétractation, la personne qui t'achète un produit n'a pas 14 jours pour se rétracter, mais un an. Ah oui, un an. Donc, ce qui veut dire qu'il profite de toute ta formation, de tout le contenu. Et au bout d'un jour, il peut dire, « Je n'ai plus envie, tu me rembourses ? » « Je veux être remboursé. » Et là, on ne peut rien faire. D'où l'importance d'avoir un juridique et des conditions générales qui soient là pour renforcer, sécuriser la transaction et faire en sorte que le travail qu'on fournit ne soit pas donné. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on produit, on vend, on vend, et puis tout à coup, bim, on se retrouve bloqué parce que justement, on n'a pas sécurisé son site, ses tunnels de vente, ses produits, etc. Donc, tu l'as compris. Pourquoi il est important d'avoir les documents essentiels que tu vas découvrir dans cette vidéo ? Eh bien, c'est une question de sécurité, puis aussi une question d'argent. Parce qu'imagine, tu gagnes tes premiers deniers, puis tout à coup, bing, on te dit, « Hey, hey ! » Les conditions générales de vente, là, rembourse-moi, ce qui fait que du jour au lendemain, on prend le contenu de la formation, on s'abreuve de tout, et puis en plus, on demande le remboursement. Donc, c'est pour ça que le juridique, on se dit, après, après, c'est pas grave, je ferai ça après. Mais non, c'est avant. Pourquoi avant ? Parce que sinon, on risque de perdre de l'argent. C'est de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut associer vraiment le juridique à quand je gagne de l'argent, je peux vraiment conserver cet argent, sinon je peux le perdre. Et je vais rebondir là-dessus, c'est qu'il vaut mieux le faire avant et souvent, c'est une chose que l'on se dit toujours, « Allez, je suis le juridique, on verra ça plus tard. » Parce que c'est pas urgent, parce qu'on se fait pas taper sur les doigts au début, on se fait taper sur les doigts après, forcément. Alors, quels sont maintenant les 5 documents essentiels ? On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais les documents que tu dois absolument avoir si tu veux devenir infopreneur, web entrepreneur et te lancer sur le web. Alors, un, on a dit les CGV, les conditions générales de vente, les mentions légales sur le site, la politique de confidentialité. Mention légale, politique de confidentialité, c'est quoi une politique de confidentialité ? Eh bien, c'est tout ce qui est relatif, je dirais, aux données personnelles. Ouais, RGPD, c'est lié ? Alors, c'est lié au RGPD, bien évidemment, mais c'est lié effectivement aux données et la manière dont elles seront traitées. Voilà. Et puis, parmi les éléments essentiels, il y a aussi tout ce qui va concerner les mentions à faire figurer dans ces formulaires de collègues, dans ces formulaires de commandes. Ah oui ! Et tout cela a beaucoup d'importance sur la manière des cases à cocher à mettre pour faire en sorte que les données qu'on récupère puissent être utilisées à bon escient, qu'on puisse faire un petit peu, non pas ce que l'on veut, mais en tout cas, qu'on puisse utiliser l'ensemble des données personnelles qu'on ne peut être amené à récolter, à apprendre, eh bien, qu'on puisse en faire un usage utile. Utile. Et qu'on ne puisse pas venir ensuite se faire taper sur les doigts parce qu'on aura utilisé des données personnelles qu'on n'aura pas collectées correctement. Waouh ! Donc, ça veut dire qu'en amont, tu as une campagne de communication, tu fais plein de choses, etc., mais tu ne prévois pas les bonnes mentions ou les bonnes caisses à cocher, eh bien, tout ce travail-là, finalement, c'est un travail un peu en pure part parce que le fichier que tu vas constituer, eh bien, finalement, il n'aura pas été constitué correctement. Eh oui, correctement. Donc, on est bien d'accord, tu peux faire ce que tu veux. On est bien d'accord. Tu peux être dans l'illégalité la plus totale, tu peux lancer ton business, vendre tes produits, ne pas mettre de CGV, copier des CGV de ton concurrent. Ça, on l'a vu. Même chez L'Ornibox, on a vu un concurrent qui a copié les CGV de… Jusqu'au siège social de L'Ornibox. Jusqu'au siège social de L'Ornibox et il a oublié de mettre son nom. Et voilà, forcément, j'ai envoyé les L'Ornibox. Donc, c'est super important d'avoir, dès le départ, dès qu'on a l'idée de lancer sa boîte, c'est de se protéger. C'est un investissement de départ qui ne coûte pas une fortune, ça, c'est important. Et donc, les CGV, les mentions légales, donc… Alors, la politique de confidentialité. La politique de confidentialité. Le registre, également, le registre de traitement. Registre de traitement, oui. Parce que ça aussi, c'est une manière de collecter les données et puis surtout, de bien montrer, de bien documenter la manière dont on a collecté les données. D'accord. Ok. Donc, c'est bon ? On a tous les documents, là ? Exactement. On peut se lancer ? On peut se lancer. On peut se lancer ? Alors, si tu veux en savoir plus sur les L'Ornibox, s'il y a un lien sous la vidéo avec, justement, un lien vers les documents essentiels que tu dois avoir absolument. Alors, je sais que tu poses des questions. Si tu as des questions, tu les poses sous la vidéo. Bien sûr, tu t'abonnes, tu partages et tu likes. Et bien sûr, tu recevras d'autres vidéos extrêmement intéressantes pour ton business en ligne dans les prochains jours. Merci, Jean-Philippe. C'est un vrai plaisir. Parce que je dois dire que parler comme ça, juridique, loi, papier, important, ça fait peur. Mais en même temps, tu vois, l'avantage, c'est qu'avec toi, c'est toujours très sympathique de parler juridique, même si ça nous met des boutons partout. Il ne faut pas fuir, ça. Il faut vraiment au contraire. C'est un atout. Et c'est aussi une source de crédibilité pour ses clients. Avoir de bonnes CGV à être réglo sur le plan juridique, c'est aussi une source de fiabilité et on montre à ses clients qu'on est sérieux. Qu'on est sérieux, qu'on est professionnels et c'est ce que tu veux. Allez, salut maintenant. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada